salam aleykoum et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour ce huitième épisode de fatale l'histoire d'aujourd'hui c'est vous vous l'avez décidé je vous ai fait un petit sondage qui a duré cinq heures sur twitter et vous avez décidé que ça soit sur la confiance en dieu l'histoire raconte qu'un bateau transportant de la marchandise en plein mer et a dû affronter une tempête et malheureusement le bateau il a fini par couler et la plupart des gens qui étaient dedans se sont malheureusement noyés sauf quelques personnes et parmi ces personnes on a un qui a affronté les vagues jusqu'à ce qu'il arrive dans une île inhabitée cette personne s'était évanouée dans l'eau donc au moment où elle s'est réveillée la première chose qu'elle a fait c'est se prosterner demander de demander de la nourriture de l'eau à boire etc demandez tout simplement de l'aider dans cette galère et cette misère donc les jours passent et cette personne se nourrit des fruits et des légumes qu'il trouve dans l'île des lapins qu'il chassait et il buvait de l'eau dans un puits qui avait il y avait pas loin et il s'était construit un petit petite tente dans dans cette île pour qu'ils puissent se protéger du froid et un jour il était en train de de se balader dans l'île en attendant que sa nourriture soit prête et il a entendu un bruit il se retourne vers sa sa tante et il voit que elle a pris feu et il a commencé à pleurer il y attire en fait il se disait qu'il avait tout perdu dans cette vie il a commencé à crier pourquoi et pourquoi et alors là pourquoi pourquoi mon dieu je suis inconnu je suis étranger dans cette terre et maintenant même mon refuge prend feu pourquoi elle a commencé à pleurer il s'est endormi en ayant faim et le matin tôt il y avait un bruit qui l'a réveillé devinez c'était quoi ce bruit c'était le bruit d'un bateau et ils l'ont ils l'ont sauvé les gens dans ce bateau ils l'ont sauvé et il leur a dit comment ça se fait qui vous a dit que j'étais dans cette île là personne normalement ne vient dans cette île ils ont répondu on a vu de la fumée et on savait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de d'aide souvent on fait pas confiance en dieu ou on perd cette confiance en dieu et malheureusement il ne faut pas faire cette chose vous savez pourquoi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith raconté par abu huraira a dit allah ta'ala dit je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi donc et une bonne opinion d'allah dis toi que il va te pardonner tes péchés il va t'accorder ce que tu veux il va te réaliser tes rêves il faut juste des petits efforts de ta part et de la patience c'est la fin de cette histoire et de cette fatigue là j'espère qu'elle a été bénéfique pour vous avant la fin je voudrais vous demander un petit service dans la description de cette vidéo je vous ai laissé un lien d'un groupe de frères et sœurs qui oeuvrent pour le bien il s'appelle humanity et ils sont en pleine collecte de de kits de survie et également de dons pour une opération qui s'appelle opération grand froid donc vous pouvez les aider en partageant le lien ou tout simplement leur donner un kit de survie ou ou un don tout simplement je vous laisserai également les numéros de téléphone à contacter incha'Allah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle fadela d'ici là ayez confiance en dieu une bonne opinion de lui salam alaikum